Alors voilà, comme je lui avais dit la dernière fois à ce passage ici, que j'allais le reprendre avec moi pour que nous puissions parler, continuer à parler de ce club. Vous vous souvenez ? Eh bien, il s'agissait de M. Rudimanin qui était notre invité. Eh bien, il est revenu parce que moi je voulais qu'il puisse me parler de cette partie sociale. Comme on a vu que socialement, souvenez-vous, on s'était arrêté sur l'image de cet enfant qui était éduqué par sa mère et qui souffrait de la tête et qu'il y a eu le petit frère à la maison qui ne pouvait pas venir le récupérer. On s'était arrêté là-dessus. Ils auraient changé. Eh bien là, M. Rudimanin, ça va ? Ça va, ça va. Alors je vous ai fait revenir parce que nous ne sommes pas rentrés totalement dans ce social, bien que l'histoire que vous nous aviez dite la dernière fois m'avait quand même touchée d'un mesure où on voit qu'il y a des familles qui travaillent. La maman travaillait, je me rappelle, et le patron ne voulait pas qu'elle réponde au téléphone. Ça, ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Mais dans ce club-là, comment aviez-vous pu gérer alors, en venant à la suite de cette affaire-là, comment avez-vous pu gérer socialement cette situation ? Simplement, on est resté. On est resté après l'heure. Il y a un éducateur qui s'est dévoué. On n'a pas envoyé comme certains enseignants le demandent à l'école une fois que c'est fini. Au bout d'un certain temps, ils déposent les enfants où les parents ne sont pas encore venus à la police. Mais nous, on est resté accompagnés d'enfants. Et on a attendu. Et la mère est venue, finalement, bien triste. Mais la morale de cette histoire, c'est de se dire qu'on croit que les choses sont toujours faciles. Mais il y a des parents qui sont en grande difficulté. Et notre rôle, c'est d'accompagner ces parents. Et souvent, les éducateurs que j'ai au club, les membres du dirigeant du club, disent aux parents, si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Des fois, les enfants respectent moins leurs parents que la structure que nous sommes. Et à l'arrivée, on leur apprend à respecter leurs parents au même titre. Oui, parce que chez vous, ces enfants-là ont cet encadrement-là, cette discipline qui est bien derrière tout le temps. Vous suivez. Tandis qu'à la maison, on lui dit « ne fais pas ça » ou « alors on fait ça ». Une fois, deux fois, on oublie, on fait autre chose. Parce que là, vous êtes derrière, vous faites un suivi de chaque enfant. Et c'est ce qui est magnifique. Oui, et surtout qu'il y a un mimétisme. L'enfant, il sait très bien que les autres, ils se comportent bien. Lui, il sait comment ça se comportait mal. Il ne fera pas partie du groupe. Il ne peut pas jouer des matchs, etc. On donne des avertissements. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Oui, mais tu ne te rends pas bien au football. Tu ne peux pas participer à l'entraînement de la même façon. Tu ne respectes pas l'institution. Tu ne peux pas y être, etc. On ne l'exclut pas totalement, mais il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Eh bien, nous savons qu'il s'agit de Lunar, ce club qui se trouve au Rézé, dont M. Widi Manin est le président depuis quatre ans. Alors, depuis quatre ans, tout à fait. Est-ce que nous pouvons dire que vous avez concrétisé vos objectifs pour Lunar ? Ah oui, non. Chaque année, jusqu'alors, on a atteint nos objectifs. Nos objectifs, ils sont simples. Premier objectif, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient, chaque année, préparés à la vie de demain. Nous ne voulons pas faire de ces jeunes des footballeurs. Nous voulons en faire des hommes. Alors, bien sûr, avec un outil qui s'appelle le football. Donc, nous leur apprenons à jouer au football. Il y en a qui sont extrêmement doués et qui arrivent à intégrer des centres de formation. Nous en sommes très fiers. Avec Chris Gelani, qui est le dernier exemple en date, qui a signé il y a une semaine au Paris FC et qui intègre l'équipe 19, qui vient à jouer la Coupe Gambardella et qui est maintenant dans un circuit où il a de grandes chances de devenir pro. Oui, parce que vous nous disiez qu'il est très, très bien, qu'il est bon partout. On le voit en tout cas sur le terrain. C'est un petit buteur. Il est à sa place partout sur le terrain. Mais il n'y a pas de secret. Malgré ça, il faut qu'il travaille. Il va travailler. Je sais que c'est un joueur qui a l'écoute. C'est un jeune qui a toujours été à l'écoute et que l'on a vu très tôt. On en a parlé avec ses parents, on leur a dit, notamment avec sa maman. Et franchement, ça a été un travail, si vous voulez, on ne peut y arriver que si on travaille de concert, tous ensemble. Oui, la famille, le club, les enfants, tout ça. Exactement. Pour un développement familial surtout. Oui, 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 tout à fait. Il n'y a pas que le papa qui doit aimer le foot. Tout le monde là doit... Mais chose bizarre, chose bizarre. Encore une fois, tout à l'heure, vous me disiez que c'était une émission féminine. Chose bizarre, je fais toujours des remontrances. aux pères, puisque eux, ils ont joué au foot, ils regardent la télévision, ils regardent le foot. Et ce sont les mamans qui emmènent les enfants au foot. Ce sont les mamans qui assistent aux entraînements ou aux matchs, souvent. Donc, souvent, je dis aux mamans, il faut que je vois le père, il faut que vous amenez le père, etc. La majorité, sur dix enfants, vous aurez sept mamans, huit mamans. Ce n'est pas possible, ça. Ah, messieurs. Mais en maman, c'est en maman. Mais j'ai pas possible. Et puis en maman, c'est en maman, c'est ça. C'est pour ça que cette émission est consacrée aux femmes. Et merci de nous en dire, de nous dire tout cela, de faire savoir aux femmes qui nous regardent qu'il y a des hommes qui pensent comme vous. Non, mais sérieusement, vous avez des sœurs ? J'ai une sœur qui est ma marraine, d'ailleurs. Donc, vous avez bien vu votre sœur à l'œuvre et qui vous a donné cette éducation que vous avez. Ma sœur, ma maman, mes filles aussi. Et oui, puisqu'il y a des filles. Oui, un garçon. Un très beau jeune homme. Merci pour lui. Comment il s'appelle déjà ? R-E-U-D. Il fait du foot. Il a fait du foot à Lunar, etc. Et vous êtes resté vous-même, vous étiez à Lunar. Vous avez quand même pu vivre cette vie-là, voir les autres dirigeants faire à Lunar. Oui. Et ce qu'il fait de vous, ce que vous êtes aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire que j'essaie de redonner ce que le club m'a donné au club. Mais est-ce qu'il faut, pardon, est-ce qu'il faut avoir été à Lunar pour en devenir président ? Non, non. Mais après, il faut avoir quelque part cet amour, avoir cette proximité du club. Vous n'arrivez pas comme ça du jour au lendemain à être président de Lunar. Vous allez d'un club de manière générale. Vous avez participé à la structure souvent pendant des années. On connaît vos qualités de gestion, de management. On connaît aussi vos qualités humaines. Et à partir de là, effectivement, vous intégrez le CA, le conseil d'administration. Et par la suite, si les membres du conseil d'administration et bien sûr les membres de Lunar estiment que vous pouvez faire les choses et que vous présentez votre candidature aussi, vous pouvez être président. Il faut un projet, il faut des choses. Ah, il faut un projet, bien sûr. Mais attention, le projet du club, il est construit avec l'ensemble. Il y a une charte. Et l'ensemble des dirigeants construisent le projet. Donc, après, vous affinez, vous avez votre personnalité qui va en dire en jeu. Mais c'est un projet commun. Vous avez votre but, vous savez où vous voulez aller. Exactement. Et Lunar, en fait, notre but, c'est de former des jeunes à devenir des hommes. Et pour la plupart, certains deviendront des hommes dans la vie quotidienne. Mais ils auront une éducation. Ils auront cette culture de la compétition, de la gagne que ce monde nous impose. Et d'autres auront la chance peut-être de devenir des professionnels. Mais il y en a très peu, pas en club, de manière générale. Mais vous avez des jeunes professionnels. Enfin, vous avez d'autres professionnels. Peut-être qu'ils ne sont peut-être plus dans le CIEI footballistique, mais qui ont quand même... Ah non. On a formé un professionnel qui joue d'ailleurs à Rodez aujourd'hui et qui a joué en Ligue 1. Rodez en Ligue 2. C'est Jordan Leborgne. On a quatre jeunes qui ont intégré des centres de formation, dont deux qui ont 19 ans, qui auront 20 ans en fin d'année, deux défenseurs centraux, mais Mévry Comper et Rode Manin, qui est mon fils. Et on a deux autres jeunes, un de 2005 et un de 2004, qui sont... Non, 2004 et 2003, pardon, qui sont deux jeunes en centres de formation, stagiaires, pas stagiaires, aspirants pro, et qui sont sur ce CIEI de pro. Mais ils travaillent. Quand ils deviennent pro, quand ils sont recrutés pour devenir pro, comment ça se passe entre clubs ? Vous, Lunard, et les recruteurs, ça se passe comment ? Il y a une échange de quoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les recruteurs qui vont les amener dans des centres de formation, etc., parce qu'ils seront détectés. Ils estimeront, les recruteurs, des clubs, ils estimeront que ce joueur-là peut intégrer le centre de formation. Et donc, il va partir faire une semaine de test dans le club. D'accord. Par exemple, là, Crisidani a fait une première semaine, et le club a demandé à ceux qui restent une deuxième semaine. C'est pour signer ? Ah oui, oui. Et d'ailleurs, à la sortie de sa deuxième semaine, il a signé. D'accord, très bien. Voilà. Donc, il y a cette partie-là. Après, ces jeunes-là, ils rentrent dans un circuit de préparation au monde professionnel. Et s'ils sont très bons, on va, le club ou d'autres clubs extérieurs vont leur proposer de signer un contrat professionnel. Mais là, on les verra dans les matchs pro... Oui, on les verra, Ligue 2, Ligue 1, voire nationale, etc. Mais il faut savoir que le parcours est très difficile. Alors, beaucoup de parents s'imaginent que, bon, et en plus, il y a beaucoup d'argent à l'arrivée. Donc, c'est un rêve pour certains, et ça permet de sortir les familles de la misère, carrément. Mais, ça ne s'éprovise pas. Il faut que le jeune travaille, il faut que les parents accompagnent. Et aussi, il faut que le jeune ait un minimum de talent. Après, ce qui fait la différence, c'est le travail. Le travail. C'est le travail. Et le travail devient donc talent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire partie de quelqu'un de formation et de le voir revenir parce qu'il n'était pas bon, parce qu'il n'a pas travaillé, ou parce qu'il... On a des jeunes qui ont été repérés, détectés, comme on dit, et qui sont partis une semaine, et finalement, ça ne s'est pas conclu par une signature de contrat aspirant. Donc, le travail, le travail. Il faut travailler si vous êtes là et que vous avez le sésame. Le sésame, il faut vraiment être bien écouté, être attentif à ce qu'on vous dit, et la discipline que vous avez reçue. C'est le moment de leur montrer que vous êtes bien, quoi. Mais il ne faut surtout pas abandonner. Mais il y a quelque chose que les jeunes ne savent pas. Les centres de formation, ils sont notés. Ah, OK. Tous les centres de formation. Nous, on fait de la pré-formation. En Guadeloupe, il n'y a pas de centre de formation. On n'est pas pro. Seuls les clubs pro ont des centres de formation. Les clubs qui étaient pro encore, parce qu'il y a des centres, ils ont jusqu'à deux ans pour réintégrer l'élite. Ils gardent leur centre de formation deux ans. Mais les centres de formation sont notés. D'accord. Et la notation est basée sur plusieurs critères, notamment le nombre de joueurs pro qu'ils sont capables de fournir aux équipes professionnelles. Ça, c'est le premier critère. Mais il y a un critère que beaucoup de gens ne savent pas. C'est le nombre de joueurs qui réussissent au moins le bac. Au moins le bac, c'est-à-dire dans les études. Parce que le joueur qui a un échec scolaire, le centre de formation est mal noté. Parce que c'est un centre de formation qui n'est pas... Où l'école n'est pas écartée. D'accord. Donc, quand un joueur est très bon, et ça, les joueurs de l'UNAR, ils le savent, parce qu'on le répète, il est très bon au football, et qu'il est nul à l'école, on travaille beaucoup avec lui pour qu'il progresse à l'école. On lui explique pourquoi il faut travailler. Et pourquoi... Un truc simple, les joueurs regardent la télé tout le temps, ils voient les joueurs jouer dans les pays anglais, etc. Mais c'est une très bonne chose d'apprendre l'anglais. Déjà, on ne comprend plus vite les consignes, etc. Bien sûr que quand ils vont partir d'un pays anglais, si demain ils sont pro, ils auront des cours d'anglais. Mais dès le départ, il faut travailler. Il faut avoir une base en anglais. En anglais, mais aussi à l'école pour pouvoir réussir le bac. Parce que le centre de formation vous prend avant le bac. Et après le bac... Les résultats scolaires jouent pour beaucoup dans l'Europe. Ils jouent pour beaucoup. Et les centres de formation évitent de prendre des joueurs aujourd'hui, parce qu'ils veulent des joueurs éduqués, des joueurs qui n'ont pas d'avenir scolaire, parce qu'ils ne font rien. Il n'y a pas que le football. Ce petit qui aurait peut-être commis des méfaits, qui serait désagréable, qui aurait été en besoin de correction et autres, n'a aucune chance d'intégrer un centre de formation. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce petit-là, disons qu'il soit extrêmement doué, il va intégrer un centre de formation. Mais par contre, les méfaits, tout ça, les formateurs... Que ça ne tache pas quand même. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est jamais une bonne chose. Mais les formateurs regardent est-ce qu'il peut rentrer dans la ligne ? Est-ce qu'il peut rentrer dans le bon chemin ? Mais scolairement, il faut qu'on sente que ce gamme-là, il peut y arriver. Il peut faire la différence. Voilà. C'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin que de quelqu'un sur le terrain, on a aussi besoin de quelqu'un qui aurait de la tête. Ils sont tous en interview, ils sont tous sur des plateaux télé, s'ils ne savent pas s'exprimer, s'ils ne peuvent pas expliquer, qu'est-ce qu'ils font. Et ils sont des modèles pour la jeunesse. Donc, il faut que ces personnes, ces jeunes, aient la possibilité de donner un exemple d'éducation correcte. Alors, nous savons déjà ce que vous ne voulez pas dans les clubs, le vôtre ou les autres. C'est ça, c'est tellement la base. Un enfant qui soit, au moins, qui ait un beau bagage, qui ait son bac, déjà, s'il a fait un cursus général, et si c'est un autre cursus, au moins qu'il ait un diplôme, dans ce qu'il a reçu comme enseignement pédagogique, estudiant-stine, si on peut dire. Vous vous doutez un club, maintenant, l'uneur rappeur de club en Guadeloupe ? Non, alors là, c'est vraiment pas la mentalité de l'uneur. L'uneur n'a peur de personne. Et très sincèrement, l'uneur, on vous dit souvent, et moi, je suis président de l'uneur, mais c'est la même chose pour moi. On a été éduqués comme ça. On a, effectivement, le Rézé, ça a été un vivier. Parce que, si vous vous rappelez bien, le Rézé, c'était une cité où il y avait des fonctionnaires qui arrivaient, et tous les fonctionnaires avaient tendance à mettre leurs enfants au sport. Et donc, sport, musique, etc. Donc, on accédait à un niveau d'éducation qui était quand même assez important. Ma mère même était prof. Souvent, nous étions des enfants de fonctionnaires. Et ce qui faisait, qui fait que cette culture, cette culture de dire, on a peur de personne, tout le monde, c'est mon, tout le monde, c'est non. Et c'est au cas de travail ou qu'il arrive. Il nous reste une minute pour conclure cette belle rencontre avec vous, M. Goudimanin, président de l'association, ou du club sportif, hein ? Oui, de l'association, le club de l'UNAR, c'est la même chose. L'UNAR, et qui a une section féminine aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Si vous voulez le recevoir dans vos émissions, eh bien, il va donner son numéro de téléphone. 06 90 95 29 67. Et si les parents veulent en ton contact, pour juste des infos, eh bien, c'est le même numéro. Oui, 06 90 95 29 67. Et vous rentrez sur lui par WhatsApp, je vois, par numéro là, mais aussi WhatsApp, et pourquoi faire plus 05 90 ? Comme ça, tu l'as sur WhatsApp, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Mais merci, en tout cas. Donnez-nous le mot de la fin. Dis-nous quelque chose de précieux, pour que nous puissions garder ça en tête de votre passage ici. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, le sport, beaucoup de parents ne s'en rendent pas compte, le sport cadré dans des clubs est quelque chose d'essentiel pour nos jeunes. Ça permet justement de faire ce travail d'éducation que l'on ne retrouve pas toujours partout en Guadeloupe, d'autant plus que les parents sont de plus en plus pris, puisque les deux parents doivent travailler, et beaucoup. Donc, ne négligeons pas ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des bénévoles. et je remercie tous les présidents de clubs, tous les encadrants, tous les éducateurs de la Guadeloupe, mais aussi tous les parents qui nous accompagnent et qui nous accompagnent pour tout ce travail qui est fait pour nos jeunes. Merci. Merci, M. Gouzimanin. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être restés avec nous. Nous nous retrouverons une prochaine fois dans une autre émission avec d'autres invités. C'était donc Raphaël et vous.